Bonjour sur EBDD, aujourd'hui on parle philo, n'est-ce pas ? Oui, on va parler de Nietzsche aujourd'hui avec Litvin. Et plus exactement, on va vous parler des trois métamorphoses de l'esprit, à savoir chameau, lion et enfant. Quelqu'un essaierait de justifier son statut d'enfant de 5 ans ? Je me suis dit qu'un jour tu aurais peut-être besoin d'une excuse. Plus exactement et plus sérieusement, il se trouve que le statut d'enfant c'est le statut le plus avancé chez Nietzsche, puisqu'avant on a le statut de chameau, de lion et enfin enfin. D'accord, donc avec Nietzsche c'est un peu le monde à l'envers quoi. Mais il entend quoi par le statut de chameau ? Alors en fait c'est une métaphore de l'esprit pour dire que l'animal que représente le chameau c'est vraiment celui qui est capable d'arriver dans le désert, chargé de tous ses fardeaux et de continuer à avancer. D'accord, mais juste par fardeau il entend quoi exactement Nietzsche ? C'est les contradictions inhérentes à l'homme. Mais ce qu'il explique c'est qu'en fait une fois dans le désert, le chameau ne va pas vouloir rester chameau, il va chercher à maîtriser le désert. Et pour cela il va se transformer en lion de façon à pouvoir combattre son ancien maître. Et qui est son ancien maître ? Et bien en fait c'est le dragon. Et le dragon c'est l'ensemble des obligations que le chameau subit, c'est les tu-dois. Et à ce tu-dois on a le lion qui se révolte et qui répond je veux. Et Nietzsche en fait choisit la figure du dragon parce qu'il y a des écailles sur lesquelles se reflètent toutes les anciennes valeurs. Et comme il y a toutes ces anciennes valeurs qui sont déjà existantes, il n'y a pas de place pour le jeveu du lion. C'est pourquoi il y a un combat. Ok Hermère, juste pourquoi est-ce que Nietzsche fait le choix d'un lion pour combattre le dragon ? C'est la puissance, c'est le truc un peu Nietzscheen. C'est des forces qui s'affrontent et on a besoin justement de la force du lion pour aller combattre le dragon. Et pour aller détruire cet ancien système de valeurs, il faut une certaine puissance et c'est le lion qui l'apporte. Mais pourquoi l'enfant dernier ? En fait le lion il a un rôle qui est un peu limité. Il arrive à déconstruire par sa force les anciennes valeurs, mais il n'est pas capable d'avoir la créativité pour en créer des nouvelles. Il n'a pas l'innocence de l'enfant, on a besoin des qualités de l'enfant pour pouvoir créer des nouvelles valeurs et s'approprier de nouvelles valeurs. D'accord, donc conclusion, l'esprit humain passe de chameau à lion, puis de lion à enfant. Et parfois il reste bloqué. Et de fois on ne dira pas à quel stade. Pour apaiser les tensions, vous pouvez trouver la vidéo en cliquant et l'article détaillé en cliquant sur la description en dessous de cette vidéo. A plus les obédévers ! Take me for a ride, I beat up my mind, like you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?